... C'est toujours difficile de définir un style et encore plus de définir soi-même ce qu'on est parce qu'en gros on se colle une étiquette et ce que j'essaye de faire c'est de faire des choses très variées. Donc ce que j'espère en tout cas c'est que mon travail évoque de la poésie, de la délicatesse. Ça va dépendre vraiment des projets mais j'utilise majoritairement de la gouache et de l'huile sur papier mais je peux aussi utiliser du crayon, de l'aquarelle, de l'encre mais ma technique de prédiction c'est gouache et huile sur papier. Là encore ça dépend un peu des projets. Quand je vais faire un projet sur le Japon par exemple je m'inspirerai des estampes japonaises de grands estampiers comme Okuzaï, Paul Jacoulet, Kuniyoshi comme par exemple dans l'enfance des méchants. Là je vais m'inspirer des contes traditionnels de certains grands illustrateurs du passé comme Arthur Rackham, Téniel qui avait fait Alice au pays des merveilles. C'est vrai qu'une des inspirations principales c'est ce qui m'entoure, c'est-à-dire les visages que je vois, des couleurs dans la nature. C'est vraiment ça plus encore qu'autre chose qui m'inspire. Il y a les contes, c'est vrai, mais finalement plus encore que les contes c'est ce qu'on peut appeler les classiques. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me fascine et qui me passionne depuis longtemps. Déjà moi en tant qu'enfant, en tant que lecteur, c'est vraiment une littérature que je dévorais, que j'adorais. Et ensuite parce que je me suis rendu compte en travaillant dessus qu'ils étaient beaucoup plus que les événements dont ils traitaient. La raison qui fait d'un classique un classique ou d'un conte un classique, c'est la dimension atemporelle. C'est-à-dire que c'est des problématiques profondément humaines qui sont évoquées à travers des métaphores, des êtres fantastiques, du merveilleux. Et ça permet en fait de parler de choses très très profondes. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, beaucoup en fait, dans les contes et dans les classiques. J'adore les animaux, c'est vrai que je pense qu'ils sont dans tous mes livres. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des animaux, sur leur relation aux autres, leur respect qu'ils ont les uns avec les autres. Puis j'aime beaucoup les dessiner aussi. Je trouve qu'il y a un pouvoir de projection quand on utilise les animaux qui est assez impressionnant. C'est pas pour rien d'ailleurs que dans la littérature de jeunesse, il y a une grande partie de la littérature qui est de la littérature animalière. Et ça depuis très très longtemps, depuis le début des livres, depuis Benjamin Rabier, depuis les fables de La Fontaine. Ça permet vraiment de se projeter l'identification. Dans l'enfance des méchants ou dans la meilleure maman du monde, c'est vrai qu'il y a pas mal de portraits. C'est des livres qui parlent beaucoup des liens. « Facicite chat », « Destin de chien » qui parlent de la mort. À travers différents portraits, on parle de la vie. On va avoir la famille Appenzel qui parle de la famille, de ses liens et du fait d'accepter sa différence. Et puis, on va avoir la meilleure maman du monde qui traite effectivement de la maternité, du lien maternel. Qu'est-ce que c'est au-delà de la biologie ? Et puis, on va avoir l'enfance des méchants qui parle de ce rapport à l'enfance qui est quelque chose de très important pour constituer l'adulte qu'on va devenir. Il y a une forme d'intensité graphique dans un portrait. C'est-à-dire qu'on va se fondre un peu dans ce regard, dans ce personnage, aussi dans ce qui l'entoure. Ça peut beaucoup parler. Dans l'enfance des méchants, par exemple, j'ai beaucoup travaillé aussi les arrière-plans qui disent beaucoup du personnage. Et au-delà des caractéristiques physiques du personnage, on va comprendre beaucoup de choses de lui à travers l'univers qui l'entoure. On me dit souvent qu'il y a du détail, qu'on aime se perdre dans les détails. Moi, ce que je préfère dans les dessins et dans l'illustration, c'est l'écrayonner et c'est la finalisation. C'est-à-dire que c'est le moment où je rajoute justement tous les détails. Ça, j'aime beaucoup me perdre là-dedans. C'est vrai que le détail, ça permet, en tout cas, aux lecteurs, et en particulier aux enfants, de donner toute une somme de possibles. À travers cette richesse graphique, il s'imagine mille et une histoires et sur lesquelles il n'a pas une réponse définitive. Ça, je trouve ça très intéressant quand un livre ne donne pas toutes les réponses. C'est vrai que la perfection, je trouve que c'est quelque chose de terrible. Je n'aime pas dessiner des formes parfaites, par exemple des formes très, très modernes, un peu très lisses, comme, je ne sais pas, un peu la Apple ou des trucs comme ça, c'est-à-dire vraiment qui semblent parfaites comme ça. Je n'aime pas. J'aime bien plutôt, si je devais dessiner un objet un peu vieilli, un peu abîmé, quelque chose qui a une forme de vécu. C'est ça qui m'intéresse. Dans les fêlures, je trouve qu'on trouve infiniment plus de beauté et puis d'intérêt. S'il y a un fil rouge qu'on peut retrouver dans mon travail, c'est cette idée d'un personnage qui a parfois du mal à rentrer dans les normes, ce que la société peut attendre d'eux. Et finalement, il trouve un chemin, qui est le leur. Parce que je pense qu'en fait, chaque enfant fait ce chemin-là. Alors justement, le prochain album traite directement de ce sujet, de l'anticonformisme. C'est-à-dire que mon personnage, c'est Le Petit Lapin Blanc d'Alice au Pays des Merveilles, qui est une œuvre qui a énormément compté pour moi en tant qu'artiste, qu'auteur. J'ai toujours trouvé un fort pouvoir d'identification à ce personnage du Lapin Blanc parce que je suis souvent en retard. Et j'ai beaucoup de mal à me conformer au temps, qui est une relation un peu abstraite et terrifiante. Et donc, ce personnage va vivre, on va vivre toute son enfance et sa vie d'adulte. Et comment il va réussir à se construire à contre-temps. C'est-à-dire qu'il n'arrive jamais à rentrer dans ce temps, il n'arrive jamais à rattraper ce temps. Et quelque part, c'est ça qui va construire sa vie et qui va faire qu'on l'aime. Donc c'est un livre très, très personnel que j'ai écrit. Mais c'est un livre très drôle surtout parce que du fait qu'il soit en retard, il lui arrive plein plein de choses dans la vie. Et il est aussi parfois obligé d'inventer plein d'histoires pour justifier ce retard.